Les ensembles 1, 2, 3 Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit-enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit-enfant pour le faire périr. » Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, nous pouvons le mettre. Bon après-midi à tous. Notre Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous aussi. Amen. Moi je pensais que tu allais vraiment dire un fort Amen. Il a un plan merveilleux pour toi. Uniquement pour toi. Ne regarde pas l'autre. Mais frappe la poitrine en disant Il a un plan merveilleux pour moi. Il a un plan merveilleux pour moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème que j'avais intitulé, Les dieux des consignes. Les dieux des consignes. Nous avons dit une consigne. C'est une instruction donnée à quelqu'un. Un commandement. Alléluia. Un ordre. Et nous prions un dieu des ordres. Il nous donne à chaque fois des ordres. Si nous exécutions tous ces ordres-là, Nous deviendrons puissants. La Bible dit dans Joël chapitre 2, L'exécuteur de sa parole est puissant. A chaque fois que nous exécutions la parole de Dieu, Nous devinons puissants. En fait, la puissance que tu cherches Est dans la parole de Dieu. Sois seulement obéissant à la parole de Dieu. Tu seras puissant. Alléluia. Tu seras vraiment puissant. Parce que si tu as la parole de Dieu, Les gens peuvent te faire la guerre. Mais ils n'étaient vaincants. C'est ça l'essentiel. L'apôtre Paul a dit, Même si je suis lié, La parole ne sera pas liée. Je ne cesse toujours de le dire. Il a voulu juste dire, Que tant que je m'accrocherai à la parole de Dieu, Aucun homme, aucun esprit ne peut m'élier. Alléluia. Donc, nous avons parlé du Dieu des consignes. Mais nous continuons notre thème Que nous avons commencé le dimanche passé. Le Dieu des consignes. Mais aujourd'hui, Par la grâce de Dieu, Nous parlons Des charges superfluses. Wow, tu peux traduire ça comme Fardeau. Voilà. J'aimerais bien que tu puisses traduire ça comme fardeau. Amen. Les charges superflues. Les charges superflues Ce sont des charges Qui ne sont pas vraiment nécessaires. Qui sont non essentielles. Inutiles. Mais nous cherchons à chaque fois A les transporter. Dans ton parcours, Il y a certaines choses Que toi, tu veux amener, Tu veux transporter. Mais qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alléluia. Dans toutes les couches De la société. Je peux parler même Des enfants. Ils ont des désirs. Mais qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alléluia. Même des adultes. Dans toutes les couches De la société. La Bible même dit que Les désirs de l'esprit Sont contraires Au désir de la chair. Donc il y a des fois Sur notre parcours Nous voulons transporter Des choses qui sont dérisoires. Des choses qui ne comptent pas Selon Dieu. Mais nous aimons quand même Ces choses là. Et si tu transportes Ce genre de choses Sur ton parcours Avec Dieu. Tu risques De te compliquer Toi-même. Les choses Vont s'empirer. C'est compliqué. Et toi Tu ne sais pas Tu te dis Mais non Mais moi J'aime ça Avant de commencer Ce message D'abord J'aimerais bien te parler Qu'il faut être disposé A l'appel de Dieu. C'est très important Si Dieu t'appelle Tu es appelé A être disposé Comme Esaïe a répondu Mais voici Envoie-moi C'était un homme Qui était prêt Pour aller partout Alléluia J'ai aussi aimé Le cantique Qu'on a chanté ici J'entends Ta douce voix Vous imaginez La personne Qui a composé Ces cantiques Voulait Il a dit Il a voulu Il voulait Mourir Comme le Seigneur A la croix Qui peut dire Ce genre de prière Aujourd'hui Je dis que Tu peux chanter Mais pour dire Seigneur Moi je veux mourir Comme toi Tu confesses ça Vous savez C'est rare De voir De tels hommes Dans l'église Dans l'église De notre temps De demander La mort Comme celle Du Seigneur Alléluia C'est là Juste Je veux dire Pardon Que c'était Des gens Disposés Une telle prière Peut être Adressée Que par une personne Bien disposée Si tu n'es pas disposée Tu n'accepteras Pas la souffrance Alléluia Et les gens disposés Sont souvent Ceux-là Que le Seigneur Épargne Dans des dangers Alléluia Il n'a pas peur De la mort Parce qu'il sait Que la vie éternelle Est plus que la mort Voilà pourquoi En conclusion Dieu assis sur son trône Va le protéger De tout danger Parce qu'il n'a pas peur Il croit Dans son cœur Il sent Que le Seigneur Qu'il sert Est plus puissant Que sa souffrance Nous sommes appelés A transcender Notre souffrance C'est très important Oui Tu peux souffrir Mais laisse-moi te dire Que Dieu Est plus grand Que ta souffrance Il finira par la vaincre Quel que soit Le degré de la souffrance L'éternel Va te donner La victoire Et les gens Vont commencer A se tourner De toi Parce que Tu t'es laissé Disposer Tu t'es laissé Emporter Par Dieu Alléluia Tout ce que nous Cherchons Est moins Que ce que Dieu Veut pour nous Amen Nous parlons Des charges Superflues Il y a des choses Vraiment Inutiles Des choses Qui peuvent Même modifier Notre marche Qui peut nous rendre Lourds Vous savez La personne Qui devient De plus en plus Grosse Qu'est-ce qui se passe Même sa démarche Change Parce qu'elle a Trop de graisse Et ça change Beaucoup de choses Je me souviens Encore Quand j'étais Un peu Un peu Un peu Verset 7 Jusqu'au verset 9 Marc Chapitre 6 Du verset 7 Au verset 9 Ici c'est le Seigneur Qui parlait A ses disciples La Bible dit Il appela Les douze Et il commença A les envoyer Deux à deux Et en leur donnant Le pouvoir Sur les esprits Immondes Les esprits Alléluia Et dans ma version On dit Dans Marc Chapitre 6 Le verset 8 La Bible dit C'est ce Il leur prescrit De ne rien prendre Pour le voyage Si ce n'est qu'un bâton Alléluia Le Seigneur A permis A ses apôtres Il les a envoyés En mission Mais avant Qu'ils partent Il leur dit Quelque chose Il dit N'amenez rien Sauf un bâton A chacun Alléluia N'amenez Ni pain Ni sac Ni monnaie Dans votre ceinture Seulement Portez les sandales Aux pieds Et de ne pas Portez Deux habits Ils avaient seulement Droit A un seul habit Si tu portes Une robe C'est avec Cette robe là Que tu vas Te retrouver Dans la mission Divine Ne change pas D'autre robe En fait Il a voulu dire De ne pas changer Les habits Comme on change Mais c'était Un message Pour leur dire Que si moi Je vous envoie Vous ne devez pas Avoir Des kilos Superflux Alléluia Des fardeaux Superflux Il y a des choses Qui ne sont pas Nécessaires Dans la mission Si tu es en mission Ici sur la terre Tu es appelé A connaître ces choses Il y a beaucoup De choses Que toi tu crois Être important Mais qui ne le sont pas Alléluia Le Seigneur donne Une consigne A ses disciples Avant qu'ils partent En mission J'aime beaucoup Le verbe Qu'on a utilisé Ici Prescrire Le verbe Prescrire Prescrire C'est donner Donner Une consigne Amen Instruire Ordonner Commander Amen Les choses De Dieu Sont comme L'armée Dans l'armée Il n'y a que De commandements Et si tu obéis A tout ce commandement Tu vas réussir Dans ta mission Alléluia Donc Il les a Instruits Ordonnés De ne pas Prendre Autre chose Si ce n'est Qu'un bâton A la main Le bâton Leur servait De s'appuyer Parce que À l'épreuve Israël Il y avait Des zones Montagneuses Et ils devraient A chaque fois S'appuyer Donc il n'a pas Permis qu'ils puissent Aller Avec l'argent Ni avec deux habits Rien que le bâton Avec le sandal Au pied Et un seul habit Voilà pourquoi Je dis Que dans la mission Divine Il faut Connaître D'abord C'est que Dieu Veut que tu portes Parce que Tu ne peux pas Aller Avec trop De charge Il y a beaucoup De gens Qui se retrouvent Dans l'œuvre De Dieu Avec des charges Que eux-mêmes Ont voulu porter Et ces charges Commencent à les compliquer Ils ne voient pas La voix Et les choses Se compliquent Ils sont devenus Lourds Ils n'arrivent pas À être souples Parce qu'ils ont Porté des choses J'aime beaucoup L'histoire L'histoire De Coliade Et David Saoul a voulu Donner A David Ses habits De soldats De guerriers Et David Ava accepté Il porta Ses habits Mais en essayant De partir Il a senti Qu'ils étaient Trop lourds Alléluia Ses habits Il pesait tellement Il ne pouvait pas Vaincre Goliath Avec ses genres D'habits Il a enlevé Ses habits Là Il est resté Comme il était Comme Dieu L'a donné C'est ce que Dieu veut Que tu sois Si Dieu Te donne Quelque chose Chéris Cette chose Garde-la Précieusement Amen Parce que C'est avec ça Que tu vaincras L'ennemi Tu as quelque chose Que le Seigneur T'a donné Tu as quelques consignes De la part de Dieu Garde précieusement Toutes ses consignes Tu verras la victoire Non je parle à quelqu'un Qui avait reçu Déjà une consigne Chacun de nous ici Deux fois nous disons Dieu m'a parlé Dieu m'a dit Mais si Dieu T'a dit Vous savez Quand Dieu dit Quelque chose Tu es appelé aussi A comprendre Ce que Dieu a dit Beaucoup ont reçu La parole de Dieu Mais ils n'arrivent pas A la décoder Il y a des codes Dans la parole de Dieu Tu dois comprendre Tu dois comprendre D'abord La parole de Dieu Est une parole Des temps Et des circonstances Dieu peut parler Aujourd'hui Il t'a dit Non je te Je rends ton nom grand Comme il a dit Abraham Mais le nom d'Abraham N'était pas devenu Grand Le même jour Il a fallu du temps Tu as appelé A comprendre Le facteur temps Au fait La personne Qui comprend Qui saisit La parole de Dieu Est celle-là Qui comprend Le temps De l'action De cette parole-là Tu as appelé A voir le discernement Sinon Tu vas transporter Des choses Que Dieu n'a pas voulu Que tu transportes Beaucoup sortent De la volonté De Dieu Mais tout en disant Toujours aux gens Que Dieu m'a parlé Alléluia Je connais Beaucoup de gens Dieu leur dit Moi je t'ai Et t'ai habitué Tu seras pasteur Et jusqu'aujourd'hui Nous parlons Ils ne sont pas pasteurs Amen Dieu parle Toujours par rapport Au temps Et aux circonstances Tu dois comprendre Ce que Dieu Tu m'as parlé Quand est-ce qu'elle va Et que ces choses Vont s'accomplir Et quand Dieu parle C'est évident Qu'il accomplit Tout ce qu'il parle Mais le problème C'est le temps Et si Dieu T'a dit quelque chose Accepte Et reste dans son temps Si tu restes Dans le temps de Dieu Tu obéis à ses ordres S'il t'est dit Comme il a dit À Joseph Lève-toi Fouille En Égypte Prends le petit enfant Prends sa mère Fouille en Égypte Reste-y Jusqu'à ce que je te parle Comme nous avons dit Le dimanche passé La parole de Dieu Peut avoir de dégrés Pour ses effets Dans ta vie Dieu peut te parler Mais il va accomplir Ces choses Peut-être 20 ans après Pendant ces 20 ans Tu es appelé À être toujours Obéissant Et Dieu peut te parler Et Dieu peut te parler Envolé C'est-à-dire Envolé Voilà Alléluia Il te dit quelque chose Il cache certaines choses Il veut que tu puisses Accomplir d'abord Ce que lui a dit avant Ce qu'il t'a dit avant Si tu finis Tu l'accomplis C'est alors Qu'il vient Avec la deuxième parole Comme il a dit À Abraham Amen Il dit Vas-y Va Dans un pays Là Je te montrerai Si tu arrives là Je te montrerai Mais encore autre chose Bien-aimé Tu peux dire à ton voisin La fidélité Compte sur ta marche Dis encore à ton voisin La fidélité Compte sur ta marche Amen Joseph était vraiment Obéissant Vous imaginez La vie de Joseph Dieu lui parle En songe C'était la nuit Alléluia C'était la nuit Ce n'est pas comme nous voyons Nous disons Aujourd'hui Dieu m'a parlé Comment il m'a parlé J'ai entendu une voix audible Prophète Moua yagi pan Nga ebisiga makam C'est bien C'est aussi la manière De parler de notre Dieu Mais ici Joseph C'était en songe Et la Bible dit Après avoir Vu L'ange de l'éternel En songe Qui lui ordonna Qui lui donna Des consignes De se lever De prendre Le petit enfant Et de prendre Marie Qu'il fuit En Egypte Regardez bien La Bible Dès qu'il s'éleva La même nuit Il fait ses valises Entre Guy et Emma Il s'élève Pour aller en Egypte La même nuit Si Dieu te donne Une consigne Si tu tardes Tu risques D'être perdant Parce que Ta victoire Depends De ton obéissance A la parole de Dieu Si tu obéis A la parole de Dieu Bien aimé Nous sommes appelés A être très rapides Ne tardes pas Ne dis pas Que je veux Servir Dieu Quand j'aurai 30 ans Il est temps Même les enfants Ils doivent prendre La décision De servir Dieu Parce que Si tu prends la décision Tu acceptes De servir Dieu A ton âge Dieu va t'utiliser Puissamment Il va t'épargner Dans beaucoup de dangers Amen Souvent nous les adultes Quelque part Nous regrettons Ce que nous avons Commis dans la jeunesse Pourquoi ? Parce que Ça a causé Beaucoup de tort Dans nos vies Mais toi Tu es enfant Tu es jeune Saisis Les temps De Dieu Dis à ton voisin Saisis Le temps De Dieu Amen Ne soyons pas Dans la distraction Nous sommes appelés A marcher Sur la voie Du Seigneur N'est pas Emprunter Beaucoup de choses Il y a des choses Que tu empruntes Par-ci Par-là Il y a des choses Que nous les faisons Par imitation Or l'apôtre Paul dit Soyez mes imitateurs Comme moi Je suis l'imitateur De Christ Dont la meilleure personne A imiter C'est Jésus Pourquoi tu transportes Des kilos Tu as Des kilos Superflus Toi-même Tu connais Même si je ne donne Pas les détails Mais tu connais Que ça Ça sont des Fantasies Inutiles Que je transporte Sur ma voie Avec le Seigneur Ces choses Ce sont des choses Des unités Deux fois Le Seigneur Nous parle Dans notre fort intérieur Il te dit Vraiment Ces choses Sont inutiles Mais pourquoi Tu aimes ça Parce que nous avons Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous parle Alléluia A tout moment Il nous révèle Mais nous voulons Quand même Accomplir notre volonté Et non la volonté Du Seigneur Ici Joseph N'avait pas résisté A ce que l'ange De l'éternel Lui a dit Amen Il n'a pas résisté Il se léva Il prend l'enfant Et sa femme Directement Il fouille Je crois Qu'il n'avait pas Planifié ce voyage Parce que juste Après le songe La Bible dit Il s'éleva Il n'avait pas Planifié Et un voyage Qui n'est pas Planifié Tu vas remarquer Que tu vas voyager Avec des choses Que tu as Peut-être Des petites choses Que tu aimes Mais la majorité De ces choses Va rester Pourquoi ? Parce que le voyage N'était pas Planifié Alléluia Qui a planifié Son existence Ici sur la terre Comme tu es là Qui a planifié Nous allons confondre Parce que toi Tu veux planifier A la place de Dieu Dans la mission Ne planifie pas Moi j'avais planifié Dans ma mission Dans mon voyage Alléluia J'avais planifié des choses Mais je me retrouve Dans un pays étranger Avec rien Dans un pays étranger Avec rien Laisse moi te dire Que Dieu N'aime pas partager Sa gloire Avec un homme Il n'aime pas Ne frappe pas La poitrine En disant Que je suis plus intelligent Que les autres Je suis plus riche Que les autres Nous avons vu Ici sur la terre Des gens Qui avaient rien Ils sont devenus riches Et les riches Ils sont devenus pauvres Pourquoi frapper la poitrine Pourquoi tu veux Transporter des choses Que Dieu n'aime pas Je parle à quelqu'un Qui s'est compliqué Sur sa voix Tu t'es compliqué Inutilement Voilà pourquoi Tu tournes en rond Ce que tu pouvais faire Dans une semaine Tu peux le faire Après 10 ans Parce que tu es En dehors De la volonté Des dieux Alléluia En dehors De la volonté Des dieux La marche D'Israël Qui devrait faire Dans le désert Qui devrait faire Scellement Trois jours Ils ont fait Trois jours Ils ont fait Quarante ans À la place De trois jours Ils ont fait Quarante ans Est-ce que vous Comprenez ça Parce que Israël Avent amené des charges Des charges Des superflues Amen Israël a transporté Des choses Compliquées Mais quand vous lisez Encore Marc Chapitre 13 Permettez-moi En vous donnant Beaucoup de passages Parce que ça va Aussi vous aider À aller revoir À la maison À méditer C'est très important Il faut écrire Même si tu n'écris Pas le message En général Mais au moins Le passage biblique Tu vas appeler À écrire ça Alléluia Jésus dit Il en sera Comme d'un homme Qui partant Pour un voyage Marc 13 Verset 34 Marc 13 Verset 34 Il en est comme D'un homme Qui Allant En voyage Laisse Sa maison Et en donne La conduite À ses serviteurs Marquant À chacun Sa tâche Et qui ordonne Au portier D'être vigilant Quand vous lisez Ce passage Déjà la première partie C'est bon Nous nous retrouvons Qui n'est pas serviteur Ici Qui est serviteur Nous tous Nous sommes Des serviteurs Mais un bon serviteur Doit connaître Sa tâche Doit connaître Son rôle À jouer Tu as un rôle À jouer Même un enfant A un rôle À jouer À l'église Alléluia Même un enfant En tant que serviteur Il a un rôle À jouer Dans son école Dans sa salle De classe Il a un rôle À jouer Donc en tant que chrétien Nous avons Un rôle À jouer Parce que Dieu Jésus Christ Est parti Et il nous a confié À chacun Une tâche Chacun de nous A une tâche Un rôle À jouer Là-bas Ce n'est pas un problème Alléluia Et chacun de nous Est un serviteur Chacun de nous A une voie Un chemin Amen Que Dieu a tracé Pour nous Mais il ajoute Encore Et La personne Le maître De la maison Qui s'en va Il ordonne Au portier C'est d'être vigilant Alléluia Vous savez Joseph était Comme un portier Un veilleur Un responsable Bien aimé Dieu t'a donné Une responsabilité Que moi j'ignore Je ne connais pas Je ne connais pas Mais toi-même Tu connais Ta responsabilité Ici sur la terre Si tu es parent Tu as la responsabilité De protéger De sécuriser Tes enfants Ta famille Comme c'était le cas De Joseph 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 était le portier La sentinelle De sa famille Le protecteur En fait Dieu Nous a établis Comme des veilleuses Tu es un veilleux Tu es une veilleuse Mais dans l'église Dieu a établi aussi des veilleurs Alléluia Comme le pasteur Est un veilleux Il doit veiller A certaines choses Et moi-même Je suis conscient Que cette charge Ça peut peser Mais comme Je n'ai pas D'autres charges Superflues J'accepte Et je progresse Avec Dieu Ce qui est très important C'est d'accepter La charge Que Dieu te donne Alléluia Un veilleux Et c'est lui-là Qui veille Qui surveille Qui est toujours vigilant Voilà pourquoi Moi je peux te corriger Je t'appelle Je te dis Non, non C'est que tu as fait là C'est pas bien Je peux même dire Je te suspends Parce que si La suspension Est sous la voie de Dieu Il faut l'accepter Amen 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 Donc deux fois Nous nous créons Des problèmes S'il y a des problèmes A chaque fois Dans nos groupes Dans nos familles élargies Dans nos familles élargies Même Parce que chacun Veut Transporter Une charge Superflue Tu vois la personne Devient même courbée Voutée Courbée Parce qu'il a transporté Ou elle a transporté Une charge Qui n'est pas Compatible A son poids Et les choses Se compliquent Dieu nous m'a établi Comme veilleur Je suis appelé A veiller Parce que Joseph Était le veilleur De sa famille Alléluia Amen La Bible dit La même nuit Vous savez Quand on parle D'un veilleur Ou d'un portier Le mot portier Le mot portier Est beaucoup plus parlé Dans le domaine militaire Et le mot portier Signifie aussi La sentinelle La sentinelle Le portier Et la sentinelle Et le verbe Le verbe Consigné Ou donner les ordres On parle beaucoup plus De ce mot Consigne Dans le domaine De la sécurité Dans le domaine Comme Les portiers Les sentinelles C'est là Où on donne Des instructions A ces gens Qui avaient Une sentinelle Chez eux A la maison Au pays Ici Il y en a Mais Comprenez Comprenez Tu pouvais avoir Des sentinelles Chez vous A la maison Mais tu viens Un matin Tu lui dis Ceci Aujourd'hui Je veux recevoir Je ne veux pas Recevoir Des gens Quelle que soit La personne Elle n'entrait pas Dans cette maison Et la sentinelle Que soit les instructions Même moi Pour les soldats Ils recevaient Des instructions Ils reçoivent Des instructions Et ils doivent Obéir Aux instructions Les instructions Militaires Peuvent faire Que tu puisses Monter Des grades Si tu veux Monter Avoir la promotion Obéis Seulement Aux instructions Et le Seigneur Veilleux Un veilleux Reçoit Des instructions Et il donne Des instructions Aussi Quand il veille C'est par rapport Aux instructions Moi je ne peux pas faire Des choses Que moi même Je veux Je dois Obéir Aux instructions Parce que si Je n'obéis pas Aux instructions Je risque De rater Le ciel Moïse Avait raté Cana Vous savez pourquoi Parce que Au lieu d'obéir Aux consignes De Dieu Lui il avait Fait autre chose A chaque fois Que nous Nous sommes En dehors Des consignes De Dieu Il y a des problèmes Qui viennent Évite des problèmes Dans ta vie En obéissant Aux ordres De l'éternité Alléluia La même nuit Joseph a dit Je dois m'élever Je dois partir Sinon ici Ça sera Un sérieux problème Il laissa Ses charges Superflues Il part Avec l'essentiel Parce qu'il y avait Une chose Ou quelqu'un Qui était essentiel Dans cette famille Là C'était d'abord Le petit enfant Jésus Il faut protéger La grâce Tu as une grâce Particulière Tu dois la protéger Tu dois la sécuriser Sois un veilleux De ta propre grâce Sois un veilleux Ne sois pas dans la distraction Alléluia Je parle à une maman Qui doit être une veilleuse Je parle à un papa Qui doit être un veilleux Ne sois pas dans la distraction Si tu ne veilles pas Le diable Va te cribler Va te détruire Il faut veiller Nous passons des moments Très difficiles Le diable Entre dans une autre phase Nous devons être prudents L'église doit être prudents L'église doit être avertie Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui parlent ce genre de langage Mais va pasteur Va pasteur Parce que nous nous connaissons Un seul pasteur Le vrai Qui a dit que moi je suis le berger de Bréby Mais dans l'Apocalypse On l'appelle le grand berger de Bréby Donc il y a encore d'autres bergers Qui sont petits plus que plus Lui il est plus grand Alléluia Mais qui sont très importants Qui jouent un rôle important Dans l'oeuvre de Dieu Tu peux dire Ah pasteur C'est quoi Ouais J'accepte Si tu ne veux pas me considérer Comme ton pasteur Comme ta sentinelle Comme ton protecteur Le vrai protecteur c'est Jésus Mais le Seigneur A établi Ici il dit Pour parler du temps de la fin Jésus dit Moi je laisse ma maison A mes serviteurs Chacun a une tâche Je m'en vais Mais j'ordonne Je donne les instructions Au portier De veiller Alléluia C'est comme aujourd'hui Le Seigneur vous laisse ici Mais il dit A un portier Toi tu dois être à la porte Pour veiller Tu es appelé Être vigilant 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 Sur qui Sur qui Sur le prébit Nous sommes appelés À contrôler Voilà pourquoi L'église Vous savez L'église Il n'y a pas de vie privée Il n'y a pas de vie privée Amen Parce que si tu souffres Si tu es dans des problèmes Tu appelles l'homme de Dieu Pour vous Mais maintenant Il y a des choses Que tu caches Vous savez Il y a beaucoup de gens Dans des églises Qui ne trouvent pas La délivrance Pourquoi Parce que Ils transportent Beaucoup de choses Ils cachent Beaucoup de choses Même au milieu de nous ici Il y a des choses Que nous cachons Or la délivrance Commence d'abord Par la confession La Bible dit Si l'éternel Est juste et fidèle Si nous confessons Si nous confessons Nos péchés Il est juste et fidèle Pour nous pardonner La délivrance C'est aussi le pardon Mais il y a Parce que tu as Transporté Des charges Superflues On va T'as là Ma sac Et belée Spirituellement Si un homme Qui a des yeux Spirituels Te fixe Il voit Que tu transportes Beaucoup de sacs Des sacs De 10 kilos De 20 kilos Il y a Beaucoup de choses Alléluia Tu portes Beaucoup d'habits Quand tu regardes Vous savez Quand la délivrance Se passe bien Elle peut même Changer Alléluia Nous sommes appelés A comprendre Que nos vies Doivent être Entre les mains Des dieux Si tu ne saisis Pas ces choses Tu risques De rater Le ciel Parce que toi Tu es un vrai Bouddheur Tu ne respectes Pas les hommes Des dieux Qui es-tu ? Vous savez Il y a un signe De la source Qui se manifeste Dans les enfants Dans nos maisons Dans la vie Des adultes Un La tétutesse Alléluia Quand son père Ou sa mère Part Il boude Quand un adulte Part Voilà pourquoi C'est aussi important Vous les parents Vous devez Chaque jour Imposer Les mains Aux enfants Et déclarer Des belles paroles S'il faut Chasser Enlever Toutes les charges Et superflues Aux enfants Parce que le diable Peut charger Un enfant Le diable Peut charger Même un adulte Ou comme il Surcharger Chaque matin Que le papa Ou la maman Il faut prier Aux enfants Prier sur les enfants Déclarer Des belles paroles Moi mon fils Va évoluer Je neutralise Tout ce qui Ne confesse pas Le nom de Jésus Dans la vie De mon enfant Si tu as Une responsabilité Dans ta famille Ne cesse Jamais De prier Pour ta famille Si tu es Si tu es Une grande soeur Vous savez L'autorité Parentale L'autorité Vient de Dieu Si Dieu T'a établi Comme un grand frère Tu es appelé Aussi A veiller Tu es Tu es Un veilleur Si Dieu T'est appelé Comme un parent Tu es Un veilleur Une veilleuse Non je pensais Que je parlais Un veilleur Une veilleuse Tu dois veiller Que la petite soeur Là Dois veiller Sur sa petite soeur Parce que Dieu Ce n'est pas en vain Qui nous a légué L'autorité Ce n'est pas en vain Dieu qui a légué L'autorité D'être un grand frère D'être une grande soeur Ce n'est pas en vain Nous devons prendre L'autorité en main Prier pour les autres Demande à Dieu D'enlever à ces gens La charge superflue Tu as peut-être Une charge superflue Que tu ne connais pas Aujourd'hui Je te demande De demander à Dieu Quelles sont les choses Qui sont moins importantes Que je dois laisser Et les choses Qui sont importantes Que je dois aller avec Nous allons nous arrêter Par là On va continuer après